Vous aviez imaginé, vous déjà, ne serait-ce qu'avoir des jumeaux ? Oui, moi c'était mon rêve, depuis toute petite. Comment vous avez réagi quand on vous l'a appris, à la première échographie, qu'il y en avait deux ? J'ai pleuré de joie. Et là, vous vous êtes dit, allez, un petit troisième, quoi. Je tombe enceinte, et puis je rencontre ma gynéco. Elle me dit, vous allez bien ? Je dis, écoutez, oui, du moment où vous ne m'annoncez pas qu'il y en a trois. Puis à un moment, dans l'échographie, elle me dit, madame, si, si, il y en a trois. Et là, mais... Alors là, la panique totale ou la joie ? Panique complète. Elle pose la sonde, et là, je vois qu'il y a deux poches, en fait. Et je lui dis, il y a deux bébés, et en fait, elle l'a enlevé, elle a vraiment eu un mouvement comme ça, et elle m'a dit, non, 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 il y en a trois. C'est un tsunami, c'est un dragon. Et vous aviez 22 ans. Et on ne s'attendait pas à ce tourbillon. Non, pas du tout. Pas du tout, ça a été hyper violent. J'ai l'impression d'avoir été projetée dans un monde que je ne connaissais absolument pas, en fait. Vous êtes combien ? Vous n'êtes pas cinq du tout, vous êtes combien ? Non, 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 on est sept. Vous êtes sept ? Oui. Et vous êtes sept frères ? D'abord, il y a notre grand frère aîné, Corentin. Les deux. Il y a mon frère jumeau, Jérémie. Ensuite, il y a eu Thomas Gabriel. Il y a les triplés, Arthur. Mathéo. Et Mathis. Karine, ça doit être compliqué. Ça va. Ben, si je suis là actuellement, et comme ça, maintenant, je peux dire que c'est aussi grâce à eux. Ma plus belle histoire d'amour, c'est eux, quoi. Autant que je suis fière d'eux, je veux qu'ils soient fiers de moi. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Je suis aujourd'hui avec cinq frères en ce début d'émission. Ils vont se présenter. Vous allez comprendre tout de suite le thème qui va nous intéresser aujourd'hui. Bonjour, Timothée. Est-ce que tu peux me faire... Vous êtes combien ? Vous n'êtes pas cinq du tout. Vous êtes combien ? Non, 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 on est sept. Vous êtes sept ? Oui. Et vous êtes sept frères ? Oui. Sans rire. Il n'y a pas de filles chez vous. Non, il n'y a pas de filles. Alors, vas-y, présente-moi. Présente-moi un petit peu. D'abord, il y a notre grand frère aîné, Corentin. D'accord. Seul ? Pas de jumeau, pas de triplé, tout ça ? Ce n'est pas un problème, j'ai assis derrière. Après, les deux. Mon frère jumeau, Jérémy. Vous êtes d'accord, donc Jérémy et toi ? Oui, faux jumeau. Vous êtes en numéro deux ? Oui. Enfin, entre deux et trois, du coup, d'accord ? Oui, oui, voilà. Ensuite, il y a eu Thomas Gabriel. Thomas Gabriel, pareil. Moi, c'est Thomas. OK. Et alors, Gabriel ? On cherche Gabriel ? Bah, Gabriel, en fait, personne ne m'appelle vraiment Gabriel. C'est Thomas. On raccourcit toujours à Thomas. Oui, voilà. D'accord, mais Thomas, toi, tu n'as pas de jumeau ni de triplé ? Non, je suis tout seul. C'est super. Oui, bah, je pense que ce sera mieux pour maman. D'accord. Alors, derrière, il y a les trois canailles, c'est ça ? Oui, il y a les triplés. Arthur, Mathéo et Mathis. Karine, ça doit être compliqué. Ça va. Vous avez compris, aujourd'hui, en tout cas, on parle des familles nombreuses. Et tout de suite, tu vas les rejoindre, les très courageuses et très heureuses mâmes. Bonjour à toutes. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Quand je dis courageuse, heureuse, ça vous va ou pas ? Oui. Comment vous avez réagi, Marjorie, vous, quand on vous a annoncé que vous attendiez deux fois, enfin, la deuxième fois des jumeaux ? Alors, des triplés. Des triplés, pardon. Des triplés, la deuxième fois. Vous avez des jumelles et des triplés. C'est ça, j'ai pleuré. Pleuré de panique. On va revenir en détail dans toutes vos histoires, mais d'abord, je voudrais vous présenter Christelle Albarret. Bonjour, Christelle. Karine, c'était un rêve pour vous d'avoir une famille nombreuse avec vos sept mecs, sept mecs à la maison ? Pas du tout. Ah, vous, c'est-à-dire ? Ben, non. En fait, compte, je suis la dernière d'une fratrie de trois. Oui. Et j'étais la petite princesse parce que j'ai 11 ans de différence avec ma soeur et 13 ans avec mon frère. Oui. Donc, en fait, compte, j'étais la petite princesse, la petite poupée pour égater par mes parents aussi. Oui. Donc, en fait, compte, je ne jouais pas à la poupée. J'étais tout le temps avec les grands. Oui. Donc, pour moi, je ne m'imaginais pas du tout avoir, même pas, peut-être trois enfants, je ne sais pas. Même pas, oui, deux ou trois. Vous vouliez une fille ? Oui, une fille. Salut les gars. Troupez. Donc, en effet, il y aurait une fille parce que vous-même aviez été la petite princesse. Voilà. Mais là, la vie, on a décidé autrement. Tout à fait. A quel âge vous êtes tombée enceinte pour la première fois ? A 19 ans. Oui. Très tôt, dis donc. 19 ans et j'ai accouché de Corentin, j'avais 20 ans. Ensuite, j'ai eu les jumeaux trois ans après. Comment vous avez réagi ? Déjà, il y avait des jumeaux dans votre famille ? Alors, je l'ai appris beaucoup plus tard, mais vraiment plus tard. C'est-à-dire ? C'est-à-dire l'année dernière que du côté de mon père, il y avait des jumeaux et des jumelles. Oui, en même temps, c'était un petit peu logique parce que je crois que c'est un peu... On va en parler avec... C'est vraiment très, 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 très loin. C'est vraiment pas... Ça peut sauter plusieurs générations. Ça a sauté beaucoup de générations. Eh bien, écoutez, vous me donnez l'occasion de saluer Odile Bagot, qui est également avec nous. Bonjour, Odile. Bonjour. Bonjour, Odile. Vous êtes gynécologue obstétricienne. Et c'est d'ailleurs la première question que j'ai envie de vous poser, Odile. Forcément, quand on a des jumeaux, c'est qu'il y a quelque chose d'héréditaire dans la famille, même élargie. On n'est jamais les premiers à avoir des jumeaux dans une famille. Le caractère familial des grossesses multiples est absolument démontré. Et quand je décise une grossesse d'héréditaire, la première trimestre, eh bien, à tous les coups, la patiente me dit « Ah oui, mon grand-père était une jumeau ou bien une cousine ». Alors, comment vous avez réagi quand vous avez appris que vous attendiez, donc, Corentin et Jérémy, les premiers jumeaux ? Alors, les premiers jumeaux, j'étais super contente. Le papa était super content. C'était vraiment une grossesse désirée, donc, ils ont été attendus. Après, ça a été très médicalisé par la suite. Pourquoi ça a été particulièrement médicalisé ? Parce que j'ai eu un cerclage en urgence, parce que je travaillais encore et, du coup, j'ai été arrêtée très, très tôt. Vous faisiez quoi comme métier ? J'étais agent hospitalier à l'époque. Ah oui, d'accord. Et en fait, compte, j'ai dû arrêter assez rapidement pour un cerclage en urgence. J'ai été hospitalisée une semaine. Après, j'ai été alitée. Mais j'ai vraiment été bien encadrée et bien surveillée et voilà quoi. D'accord. Mais ça a été quand même… Ça vous a beaucoup impliqué… Enfin, il y a eu beaucoup d'énergie et ça a été une grossesse qui n'était pas facile, en tout cas. Pas facile, oui et non, puisqu'en fait, compte, je mangeais énormément pour passer le temps. Oui, vous avez pris combien de kilos ? Pour les jumeaux, j'ai pris 33 kilos. D'accord. Ça me paraît beaucoup, mais en même temps, je ne me permets pas de juger parce qu'on en prend quoi ? Entre 10 et 15 pour un bébé, 33 après tout, deux bébés, quoi. Mais je crois que ça ne fonctionne pas comme ça. La gynécologue, elle n'était pas très confrontante. Elle arrêtait de me peser à la fin. Comment s'est passé l'accouchement, Karine ? Au bloc opératoire, parce que c'était obligatoire, parce que c'était des jumeaux. Donc, c'était un peu dommage parce que le papa n'a pas pu être là. Donc, il attendait de l'autre côté en salle de naissance. Mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc, voilà, Timothée et Jérémy, elles les regardent avec beaucoup d'amour, évidemment. Ils ont quel âge aujourd'hui ? 18 ans. Vous avez quel âge, les garçons ? On a 18 ans. Oui, 18. Ah, vous avez bien essayé d'avoir un doute ? Comme ça, vous pouvez vous interroger vous-même. Ils n'étaient pas petits, les bébés ? Ils ne me paraissent pas petits, petits, non ? 2,6 kg, 2,8 kg. Oui, donc, ils étaient totalement dans les clous, dans la norme. Donc, là, vous étiez comblés. Vous aviez trois enfants, trois garçons, certes, mais trois garçons formidables. Comment vous avez géré déjà les nuits, l'arrivée de cette tornade que peuvent représenter des jumeaux ? Alors, le papa était présent. Il y avait aussi leur grand-mère paternelle, aussi, qui était très souvent là pour eux, qui s'est beaucoup occupée de Corentin, ainsi que ma mère, aussi, qui s'est beaucoup occupée de Corentin. Oh, c'est trop mignon ! Donc, voilà, donc, ils ont été très choyés par leur grand-mère. Oui. Et leur papa, bah, était là pour les biberons. Et le grand, il était cool ? Ah oui, Corentin a toujours été un enfant vraiment très, très, très gentil. D'accord. Très, très gentil. Vous en souvenez, d'ailleurs, de l'arrivée de vos petits frères ? Franchement, pas trop, mais je sais que j'étais très content. Je voulais un petit frère, je me retrouvais avec deux petits frères d'un coup. Ouais, ça faisait une bande, quoi. J'étais très heureux, vraiment. Du coup, bah, non, franchement, ça m'a pas dérangé. J'avais des nouveaux copains, en fait, pour jouer, du coup, c'était pas un problème. Alors là, vous étiez au complet. Vous vous êtes dit que vous étiez au complet ou pas ? On était, je pense que, ouais, on était au complet, ouais. Sauf que ? J'ai eu Thomas Gabriel. Donc, c'était une grossesse surprise ? Un peu surprise. Ouais. Qu'on a accepté avec le papa. Ouais. Vous avez un petit peu l'espoir de la fille, non ? Voilà, c'est comme les jumeaux. Quand on nous a annoncé que c'était des faux jumeaux, je me suis dit, oh, cool. Ça va être une fille et un garçon. Non. Non, deux garçons. Et là, encore un mec. Là, encore un mec. Est-ce que vous avez quand même craint qu'on vous annonce que ça soit encore des jumeaux au moment de l'arrivée ? Oui, quand même. Là, vous avez eu un coup de chaud. Ah oui, là, j'ai eu chaud. J'ai eu très, très chaud. Donc là, quand même, vous vous retrouvez avec quatre garçons. Quatre garçons. Mais entre-temps, j'avais repris mes études. Ah oui, parce que c'est vrai que vous aviez un peu de temps libre. Donc, ça aurait été dommage de ne pas reprendre vos études. Des études de quoi, Carrie ? Alors, d'agent hospitalier, j'ai fait l'école d'aide-soignante. Donc, entre Thomas et les jumeaux, j'ai fait l'école d'aide-soignante que j'ai réussie. Et puis, quand j'ai eu Thomas Gabriel par la suite, j'exerçais déjà en tant qu'aide-soignante. Peut-être courageuse. Merci. Non, mais sérieux. Et voilà, il y a le père des quatre grands qui étaient là. Franchement, il y a aussi la grand-mère paternelle qui les a fait voyager en Martinique, qui est partie en Martinique plusieurs fois avec les jumeaux et aussi Corentin pour ne pas qu'ils soient lésés. Donc, voilà. Et puis, ma mère aussi était là. C'est aussi une organisation familiale. J'ai l'impression que tout s'est mis en place pour que ça se passe bien, que vous puissiez souffler, reprendre vos études. Il y a une solidarité familiale. C'est essentiel. Et il n'y a pas seulement le fait du soutien à la solidarité, mais la façon dont c'est appréhendé par chaque membre de la famille. C'est-à-dire que si pour chaque membre de la famille, ce n'est pas grave, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas comment on va faire, mais c'est plutôt OK, c'est pris avec humour, c'est prêt. Eh bien, en réalité, pour tout le monde, c'est OK, ça se passe bien et on avance. Par contre, s'il y a de l'inquiétude, par exemple, la mamie qui dit « Oh, mais moi, je n'y arriverai jamais. » Et c'est là qu'il y a de l'anxiété qui rentre à l'intérieur de la famille. Pour tout le monde, en fait. C'est ça qui est à prendre en compte, oui. Ce qui est bien, c'est que tout le monde était au même niveau, on va dire, de non-stress. Vous avez accueilli les choses. Ma mère, ma maman, était quand même un peu stressée. Alors, vous avez changé de papa en cours de route. Oui. Est-ce que le fait d'avoir comme ça quatre enfants, c'est du boulot, des jumeaux, vous avez pensé que ça a pu jouer un jeu dans votre séparation ? Non. Pas du tout. Non, c'était autre chose. Est-ce que vous vous êtes inquiétée de retrouver l'amour quand on a quatre enfants à la maison et qu'on se retrouve maman célibataire ? Alors, je me suis dit, après un premier mariage et ensuite un divorce, je me suis dit « Je ne referai jamais ma vie. » Bah, oui. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? J'avais 30 ans. J'allais aller sur mes 31 ans, je crois. Ah oui, enfin, quand même, il y avait du temps de refaire votre vie. Oui, mais bon, je me suis dit quatre enfants. Je vais m'accepter avec quatre enfants. Donc, voilà, quoi. Et pourtant ? Et pourtant, j'ai rencontré le papa des triplés. Combien de temps après ? Je ne me souviens plus exactement. Je l'ai rencontré en 2010. Oui. Grâce aux quatre grands. Comment ça ? Comment ça ? Qui a présenté le nouveau mari ? En fait, c'est du pur hasard. Je voulais apprendre à pêcher, en fait. On était en Martinique, je voulais apprendre à pêcher. Je ne sais pas pourquoi. J'avais envie d'apprendre à pêcher. Et je suis tombé sur une personne. Je lui ai demandé « Est-ce que vous pouvez m'apprendre ? » Il m'a donné sa canne. J'ai perdu son flotteur. Puis, il a parlé avec ma mère. Du coup, ça s'est fait tout seul, on va dire. Et est-ce que ce jour-là, tu as pu remarquer qu'il se passait un truc entre le propriétaire du flotteur et ta mère ? En fait, quand j'étais avec la canne à pêche, je les ai vus en train de se parler. Je me suis dit « Bon, je ne vais pas déranger. Je suis resté avec Timothée, Jérémie et Thomas, du coup. » Mais voilà, quoi. Ça s'est fait tout seul, vraiment. C'est le hasard, on va dire. C'est le destin, comme on peut dire. Et donc, coup de foudre autour d'une canne à pêche. Voilà. On peut le dire, oui. Donc, lui, il avait des enfants, déjà ? Il avait deux grands-enfants, oui. Mais vous avez envie de concrétiser votre amour. Est-ce que vous aviez quand même un peu l'espoir, toujours, d'avoir une fille ? Honnêtement, oui, parce que lui avait déjà une fille. Ah, vous vous êtes dit peut-être qu'en changeant de papa ? Je me suis dit qu'il a une fille et un garçon, donc voilà. Et ben, non. Quand vous êtes tombée enceinte, déjà, vous étiez heureuse ? Oui, on était super contents. C'est à l'échographie que ça fait bizarre. Pourquoi ? Vous avez senti que c'était différent, déjà, à la base ? Non, pas plus que ça. Je bossais, je n'avais pas de nausées. À l'époque, je travaillais en gériatrie de nuit. Donc, non, je n'avais pas de sourcils particuliers. J'étais bien. Sauf que là... Là... Franchement. Quand le gynécologue nous a dit, ah, ben, il y en a deux. Bon, d'accord. Ah, ben non, ben non, il y en a trois. Alors, le père des triplés, qui est assez foncé de peau, ben, il a un petit peu changé de couleur, on va dire. Et moi, ben, j'arrivais pas à voir l'écran d'échographie, parce que je me suis dit, c'est une blague, c'est pas possible, c'est pas possible. Trois bébés. Alors, on est un peu sur un... Quatre enfants. On va dire qu'on est un petit peu sur un nuage. On se dit, c'est pas vrai. Des réalisations, un peu. Voilà. Donc, on est sortis du cabinet médical. Donc, à l'époque, j'avais déjà une grosse voiture familiale. On est passés, quand même, cinq fois devant la voiture. Et je me suis dit... J'étais sidérée. Ah ouais, mais je me suis dit, on nous a volé notre voiture. On nous a volé notre voiture. On attend des triplés, on nous a volé notre voiture. Donc, ça a été comme ça. On marchait devant, mais on a marché, je pense, pendant 20 bonnes minutes, quand même. Sans vous rendre compte... Sans nous rendre compte que le véhicule était quand même à côté de nous. Donc, vous n'avez pas ri, vous n'avez pas pleuré, vous n'avez pas exprimé ? Non. Non, non. On a digéré dans la voiture, après, quand on l'a retrouvée. C'est-à-dire, vous vous êtes regardés en se disant... Ouais, bon, ben, on attend des triplés. On l'a annoncé aux grands, ils étaient super contents, mais je pense qu'ils ne se rendaient pas compte de ce que ça allait être. Bah oui, qu'il y en avait trois. Il y avait trois tornades. Ils ne sont pas rendus... Vous n'êtes pas rendus compte de... Ah non, non, pas du tout. Pour nous, c'était normal. Comment ça ? Pour vous, c'était normal qu'il y en ait plusieurs ? Non. On ne s'en rendait pas trop compte, vu qu'on avait quoi ? On était huit ans. On avait huit ans. On venait d'avoir Thomas, genre, ça ne faisait pas trop longtemps qu'il était là. C'est mignon, on venait d'avoir Thomas. C'est mignon, cette phrase. Tout le monde accouche de tout le monde, quoi. Pour vous, il y avait un copain de plus, il y en aurait trois autres et tout va bien. Oui, voilà. Une équipe de foot, ici. Ouais, c'est ça. On rentre quand même un peu. Vous avez accouché quand ? En urgence, à 31 semaines et demie. D'accord, mais ce n'est pas des masques liés à ce qu'on vit aujourd'hui ? Non, non, c'est en néonate. C'est obligatoire. Il fallait qu'on ait des masques. Donc, voilà. Parce que vous étiez tout petit. Évidemment, quand je vois votre replay, je sais que ça n'a rien à voir. Néanmoins, à l'époque, vous mettiez un masque. Il fallait extrêmement les protéger. Voilà, tout à fait. Ce sont des BG plus fragiles ? Oui, il faisait entre 1,100 kg, 1,200 kg et 1,500 kg. Ah oui, donc il faut accueillir chaque bébé comme un grand prématuré. Voilà, c'était des grands prémats. Donc, quand j'ai accouché, c'était Brandbat Combat avec une équipe médicale pour chaque bébé. Oh, ils sont trop mignons. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un bébé qui arrivait, il y avait toute une équipe médicale qui le prenait en charge. Voilà. Ça doit être impressionnant pour une maman de voir 15 personnes autour de soi. C'est horrible. Enfin, moi, personnellement, je ne l'ai pas bien, bien accepté d'être... C'était très, très médicalisé. Il y a une grande équipe. Donc, c'est un peu impressionnant d'avoir tout le monde, tout le monde, tout le monde à vos côtés, quoi. Oui, c'est ça. Et en même temps, ces merveilles sont là. Comment vous avez vécu l'après-accouchement ? Parce qu'on parle beaucoup des femmes, des difficultés de la grossesse. On parle beaucoup des difficultés de l'accouchement. Puis après, tous les regards sont sur le bébé. Et on oublie qu'il y a quand même une maman qui peut vivre des moments très difficiles. Ça a été votre cas ? En fait, j'ai fait abstraction de tout ça. Parce que je suis sortie à J4. Parce que j'ai eu une césarienne en urgence. 4 jours après ? 4 jours après, je suis sortie. Mais eux, non. Eux, non. Horrible. Horrible. Déchirement. Parce que j'avais les 4 d'un côté. Et j'avais les triplés de l'autre en néonate. Et je me souviens que je suis sortie le matin. Ma mère était venue me chercher. Je suis sortie le matin. Et le soir, j'ai pris ma voiture pour aller les voir. Et ça a été comme ça tous les jours jusqu'à ce que je... Mais oui, parce qu'en plus, vous devez vous dire, il y a mes aînés qui ont besoin de moi. Donc, ils sont en droit de demander leur maman. Et en même temps, j'ai des triplés très fragiles. Tout à fait. Donc, vous étiez... Votre cœur était complète... Et votre corps, du coup, complètement divisé en jeu. J'ai oublié mon corps. J'ai fait abstraction de mon corps. Ça a été vraiment la carapace. Machine de guerre. Machine de guerre. Plan A, plan B, plan C. Et puis, avoir du temps pour les grands le matin. Aller voir les triplés l'après-midi entre 13h30 et 16h. Revenir chercher les garçons à 16h30. Enfin, bon, voilà. Mais j'ai toujours voulu... Il n'y a pas un jour que je n'ai pas été voir mes triplés en néonate. Ils sont restés combien de temps en néonate ? Deux mois. C'est long, hein ? Vous deviez être épuisé. Et après, il fallait gérer le retour à la maison. Donc là, parce qu'en néonate, évidemment, vous êtes extrêmement aidé. Même si la situation est compliquée médicalement. Néanmoins, vous avez des mains aussi pour vous aider. Et puis, quand on rentre, là, c'est welcome back in the vraie vie, quoi. Il y avait le père des triplés qui a été vraiment... Vraiment d'un grand... Exemplaire, oui. Exemplaire, j'ai rien à dire sur le papa des triplés qui a fait les nuits blanches comme moi, qui a connu les biberons comme moi. Entre les deux solos, les jumeaux et les triplés, vous n'avez jamais dormi, en fait. En fait, compte, oui. Je suis devenue un petit peu insomniaque, on va dire. Enfin, non, vous n'avez pas eu le soir. J'ai perdu le sommeil, enfin, entre guillemets, quoi. Mais comment vous faites ? Un mécanisme de survie qui se met en place. Oui, mais comment on fait ? Alors, vous faisiez des petites siestes d'un quart d'heure de temps en temps ? Non, parce qu'en fait, compte, c'était un automatisme. Enfin, voilà, quoi. Vous ne dormiez plus, quoi. Comme avant, je travaillais déjà de nuit. Donc déjà, ça m'avait déjà beaucoup décalée par rapport au sommeil. Là, l'arrivée des triplés a fait que... Voilà, quoi. Moi, j'ai eu du mal à trouver vraiment une nuit de sommeil, on va dire, correcte. Parce que les triplés ont pris du temps à faire leur nuit. Beaucoup de temps. J'aime bien qu'on sente qu'il y a beaucoup de temps. Même maintenant, là, je ne m'en suis pas remise. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'abnégation à un moment-là. On décide de s'oublier. Mais vivre sans sommeil, mon Dieu, mon Dieu. De toute manière, que ce soit des triplés, des jumeaux ou même un seul enfant, on sait que tous le plus dur, c'est le manque de sommeil. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organisme, au fur et à mesure, s'habitue. Il fait avec le fait qu'on réduise de plus en plus son temps de sommeil. Tant qu'en fait, vous gardez ce rythme-là, ça va. Là où c'est difficile, c'est quand, par exemple, on va se dire, on vous enlève, on vous prend vos enfants pendant trois jours pour vous dire, repose-toi. Et en réalité, c'est ça qui est le plus dur. Parce qu'on casse le rythme et c'est là où, en fait, souvent, on ressent l'épuisement. En réalité, tant qu'on garde ce rythme-là, par contre, en effet, ce qui est intéressant, c'est de faire ce qu'on appelle des micro-siestes, je le dis pour les mamans qui vivent ça, de 15 minutes, c'est extrêmement, comment dire, efficace. On n'en parlait certainement pas assez à l'époque, mais c'est... 15 minutes, une pause, on ferme les yeux, on se régénère. C'est extrêmement efficace, vraiment. C'est un conseil extrêmement pratique. Comment vous organiser ? Parce que tripler, il ne faut pas les confondre. Il ne faut pas se dire qu'on leur donne deux fois à manger au même. Comment vous faisiez ? J'avais déjà fait l'erreur pour les jumeaux, pour les biberons. C'est-à-dire de leur donner deux fois au même ? Oui, deux fois le même biberon à Timothée avec son papa. On s'était trompés une fois, donc voilà, on s'était trompés. Et du coup, je dis au papa, je dis, t'as donné à Jérémy ? Il me dit, non, je crois que j'ai donné à Timothée. Timothée avait bu deux fois, mais bon, après, du coup, on s'est rattrapés, on a donné à Jérémy. Et non, non, en fait, compte, pour les biberons, je m'étais organisée avec la néonade qui m'avait montré comment préparer les biberons 24 heures en avance. Donc, ils avaient chacun un casier dans le frigo. Ah oui, c'est pas mal. que je préparais en amont. Et comme ça, ça faisait 18 biberons par 24 heures. Donc, en fait, compte, j'arrivais à goupiller comme ça avec le papa. 18 biberons par 24 heures. Sérieusement, quoi. Le tout sans sommeil. Et vous avez quand même arrêté. Le congé parental a duré combien de temps ? Trois ans. Oui, mais vous ne pouviez pas faire autrement. Oui. Quel caractère ils ont ? Est-ce qu'il y a des traits communs entre vos sept garçons ? Ou est-ce qu'ils ont tous une personnalité très unique ? Ils ont l'air de dire, non, aucun. En vrai, je pense qu'on est tous chacun différents. Genre, vraiment, on a chacun notre personnalité. C'est peut-être... C'est certainement grâce à l'amont qui nous a toujours appris à tous nous séparer, à se forger une personnalité un peu propre à nous-mêmes. Parce qu'elle n'a jamais voulu que, par exemple, Timothée et moi, on est jumeaux et qu'on s'habille de la même manière. Elle ne veut pas, en fait, faire de nous juste de ne pas le copier parce qu'on est jumeaux. Elle a toujours voulu nous différencier, qu'on est nos copains, qu'on est notre cocon à nous, quoi. Vous avez presque oublié, parfois, que vous êtes jumeaux ? Non, ça, on ne l'oublie pas. Ça, c'est impossible à oublier. Pourquoi ? Parce que vous sentez un lien très fort entre vous. Oui, vraiment. Vous êtes fusionnel ? Ah oui, très. En fait, c'est comme si c'était mon frère, mais mon frère, genre, très proche. Plus, plus, quoi. On est tout le temps collés sans être collés. On est ensemble tout le temps. Ah oui. Et alors, Thomas, quand on vit ça, quand on est au milieu de triplés, de jumeaux, est-ce que, parfois, on a du mal à trouver sa place qu'on se dit que ce n'est pas cool de ne pas avoir un plus un ? De temps en temps, oui, je regrettais de ne pas avoir de jumeaux, mais après, avec le jour, je suis habitué et que j'ai trouvé comme quoi c'était bien d'être tout seul. Justement, c'est bien d'être tout seul. Oui, parce qu'avec mon comportement, si le jumeau sera pareil, maman, je ne sais pas comment elle aurait fait. C'est ça, c'est par ma amour pour maman. Est-ce que vous avez eu le droit à des réflexions sur votre famille, parfois ? Ah oui. Au collège, ça a été dur. Parce que déjà, on est arrivé dans un village où il n'y avait pas trop de gens de couleur puisqu'on habite un peu en campagne. Alors, il y a ma mère qui arrive avec ses sept enfants. On est neuf, du coup, nouveau, noir. Et au collège, ça y va. Alors, ça venait nous voir à la récréation avec des bananes. Eh, tu veux une banane et tout ? Quelle horreur, quelle horreur. C'est tout, voilà, c'est un cauchemar. Mais en même temps, vous avez l'air d'en parler avec de l'humour et du recul. Vous avez eu cette intelligence-là de balayer ces remarques d'un revers de main ? Oui, c'est facilement. Déjà, il y a notre grand frère aussi qui nous expliquait bien parce qu'il avait vécu un peu avant nous. Je suis arrivé le premier, on va dire, au collège de la campagne. Du coup, j'ai subi un peu vraiment... Les remarques ? Les remarques. Je prenais sur moi pour ne pas craquer. Mais j'ai craqué qu'une seule fois et je ne me suis dit plus jamais. Et je ne voulais pas que mes petits frères subissent la même chose, on va dire. Du coup, je les ai un peu prévenus. Voilà, je les ai un peu prévenus. Vous avez coaché ? C'est exactement ça. Je me suis dit, il ne faut pas se laisser abattre. Ne les écoutez pas, avancez, faites votre bout de chemin et tout ira bien après. Mais au-delà du racisme ordinaire dont vous me parlez, est-ce que vous avez eu des commentaires sur le nombre d'enfants qu'il y avait dans votre famille ? Est-ce que vous avez subi ça aussi ? Sur votre famille atypique ? En fait, au début, quand on me demandait j'avais combien de petits frères et que je disais le nombre, on me disait, ah ouais, vraiment, ça fait beaucoup et tu te sens comment ? Tu gères, tu gères ? Moi, je dis, je gère, il n'y a pas de problème. C'est comme si c'était mes potes, mais sauf que mes potes d'un autre niveau, quoi. C'est joyeux chez vous. Mais je les aime beaucoup, je les aime énormément. Du coup, ça me fait super plaisir de les avoir au quotidien. Oui, oui, c'est ça. Ça me fait toujours plaisir, quoi, de les avoir. À quel moment, vous, Karine, vous avez pu retrouver la femme que vous êtes ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'à un moment, vous avez commencé à souffler ? Alors, quand j'ai quitté de mon congé parental, quand j'ai repris mon travail, ça a été vraiment une renaissance. Est-ce que vous pouviez à nouveau vous appartenir à d'ailleurs une vraie renaissance ? Parce que tout d'un coup, on redécouvre sa féminité ? Oui, oui, parce qu'on fait compte de la campagne pour retourner travailler à Paris. Déjà, ça fait du bien. On se fait des amis dans le train. Vous habitez où ? J'habite à Anglure, dans la Marne. D'accord. Et donc, on fait compte, je me suis fait plein d'amis dans le train. Et puis, vous vous éloignez physiquement. Donc, il y a un truc de je laisse tout ça là-bas et au fur et à mesure de la distance, on se... Enfin, je dis on parce que j'habite aussi aux abords de Paris. et du coup, vous savez que quand vous venez à Paris, vous pouvez encore plus vous appartenir. Voilà, tout à fait. On se fait une coupure de... Comme je faisais... Oui, il y a cette coupure. Quand je sors du travail, le portail, je traverse le portail, là, je suis à nouveau maman. Quand je rentre dans mon travail, je suis une employée. Voilà. Et j'ai pu me faire une coupure dans le train en connaissant plein de personnes où on se faisait des apéros... où on se fait des apéros-train, où on fait des amis... Des apéros-train, c'est drôle. Les apéros-train... Masqués, bien sûr. Là, c'est un peu compliqué, mais à l'époque, il y avait ça. Actuellement, je suis en télétravail, mais heureusement, par rapport aux conditions, donc là, je suis en télétravail. Mais avant l'épidémie, on se faisait des apéros-train, on se faisait des belotes, on fêtait les anniversaires. C'est drôle, une vie dans le train, en fait. Vraiment. Donc, voilà. Et est-ce que vous êtes... Vous êtes toujours avec le papa détriplé ? Non. Est-ce qu'il y a un rapport avec cette famille ultra-nombreuse ? Pas du tout. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui d'un homme dans votre vie ? Que je puisse... Enfin, qu'on puisse voyager, que je puisse profiter. Les garçons sont grands maintenant, donc ils sont beaucoup plus autonomes. Et puis, maintenant, moi, je me suis retrouvée en tant que femme. J'ai perdu aussi beaucoup de poids. J'ai repris mes études à l'aube de mes 40 ans. C'était un défi pour moi. Je voulais reprendre mes études à l'aube de mes 40 ans. Donc, je l'ai fait aussi. Et puis, reprendre à nouveau mes études prochainement. J'ai envie de me projeter sur un master. C'est dingue quand même. Vous êtes quand même admirable et assez impressionnant. Vous lâchez rien. Voilà. Vous lâchez rien. Ça serait quoi le secret, d'ailleurs ? Je pense à toutes celles qui nous regardent, qui peut-être se retrouvent confrontées à une grossesse gémelle. à l'air aux plusieurs. C'est quoi le secret pour que ça se passe bien ? J'ai l'impression que dans votre famille, vous pouvez être fiers. Ils ont l'air très équilibrés, avec beaucoup d'humour, de dérision. J'ai l'impression d'une famille très saine. Ça a été quoi votre secret pour que ça se passe comme ça, Karine ? Si je suis là actuellement et comme ça maintenant, je peux dire que c'est aussi grâce à eux. Parce que, comme je dis tout le temps, c'est... Ma plus belle histoire d'amour, c'est eux, quoi. Et c'est eux qui me propulsent, qui me permettent d'avancer. Et je veux toujours leur prouver que les mamans... Enfin, que je suis une maman comme ça et que... Autant que je suis fière d'eux, je veux qu'ils soient fiers de moi. Donc, en fait, compte... Ils ont l'air fiers, hein ? C'est toujours un défi au quotidien pour moi. Toujours. Toujours montrer que, même si je vais avoir 42 ans et qu'ils me charrient, là, les grands... Pourquoi ils vous charrient ? C'est hyper jeune, 42 ! Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai le droit à l'octogénaire. Non. Ah, là, là, ça, je sais pas si je vous le pardonnerais, moi, ça. T'es de l'humour, si rien... Non, mais je plaisante, je plaisante. Maman, mais t'es trop vieille. Quand tu marches, tu fais de la poussière. Vous devez pas vous ennuyer à la maison. Vous étiez... C'était important pour vous d'être là, justement, pour montrer qu'on peut... Vous n'êtes pas des bêtes de foire, en fait, c'est ça ? Tout à fait, parce qu'on a été beaucoup jugés, surtout dans mon... Où j'habite, comme bête de foire. Quand j'ai repris mon travail au bout de 3 ans, ben, j'ai eu le droit à des réflexions. Ah, mais tu travaillais ? Oui, je travaillais. J'ai toujours été fonctionnaire. J'ai juste arrêté de travailler pendant 3 ans par rapport au tripli. Mais oui, j'ai le droit... On a le droit... C'est ça que je trouve assez admirable, en fait. Beaucoup de réflexions. Toujours besoin d'être... On a toujours besoin de montrer. Toujours un peu d'être montré au quotidien. Voilà. On a été beaucoup pointés du doigt, moi, je dirais. Beaucoup de réflexions de... Ils sont tous à vous. Alors, quand je vais faire mes courses, à l'époque, c'était 2-3 caddies. Mais bon, maintenant, je fais du drive. C'est plus pratique. Donc, quand j'ouvre le coffre de ma voiture... Oui, c'est ça. Ben, si, quand même. Parce que quand ils viennent avec mes courses, ils viennent à 2, les 2 messieurs, avec les palettes. Ah oui, les palettes pour les... Voilà, pour les courses. Faites une fois par semaine ou une fois pour 15 jours ? Les grosses, une fois par mois, parce que je prends 18 packs de lait, 20 packs d'eau. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Vous avez une grande maison ? Oui, j'ai une grande maison et une voiture de 9 places. Donc, voilà. Ah oui. Donc, je rabats les sièges. Donc, c'est vrai que la première fois que j'ai fait mes courses au drive, le monsieur me dit c'est pour un centre de loisirs, vous voulez une facture ? Non ? Donc, je dis non, non, c'est pour mes enfants. C'est vexant, mais aujourd'hui, vous en fichez, en fait. Maintenant, je m'en fiche et maintenant, je montre aux gens que je m'en fiche royalement, que je sais qui je suis et que j'ai vraiment rencontré de belles personnes qui ne m'ont jamais abandonnée. J'ai rencontré des amis. Sandrine, une amie qui a deux fois des jumeaux qui a toujours été là pour moi. J'ai Émilie qui a toujours été là pour moi en amie. Élisabeth, Virginie, c'est... Voilà. Des amis très proches qui entouraient. C'est vraiment ce que je retiens dans le témoignage de Karine. C'est-à-dire qu'elle est maman mais il y a une équipe, il y a une team, il y a les papas qui ont été très impliqués. C'est une affaire de groupe, quoi. Oui, mais je crois qu'il y a une affaire aussi de distance, de mettre la bonne distance par rapport aux choses. Vous rebondissez sur, par exemple, le regard des autres. La plupart du temps, les gens sont plus maladroits que dans vouloir faire mal ou vouloir blesser. Mais si on prend cette bonne distance, on arrive à être dans la dérision et surtout, ne pas le prendre pour soi. Les jugements, les regards des autres n'appartiennent qu'à ceux qui le disent et qui l'évoquent. Et la bonne distance aussi. Je réagis aussi par rapport à la distance par rapport aux enfants. Quand on a des gémeaux ou des triplés, c'est important, en fait, de se dire que, notamment, quand on est jumeau, on est facilement autosuffisant. On est bien tout seul. Enfin, à deux, on le zombe bien, on n'a besoin de personne d'autre. C'est très important de se dire que donner de l'individualité à chaque enfant, de lui donner, même si c'est deux, trois minutes ou autres, permet à un enfant jumeau ou, pour les triplés, d'avoir sa propre identité. Mais en même temps, une fois que ça s'est acquis, vous avez quelque chose d'extraordinaire. c'est que cette fusion, c'est un amour qui est unique. Je voudrais maintenant vous présenter Sarah. C'est une jeune femme qui, elle non plus, n'avait pas du tout imaginé que du jour au lendemain, elle se retrouverait à la tête d'une famille nombreuse. Elle est déjà maman d'un petit garçon et elle a eu la surprise d'accoucher de quadruplés, le tout en plein confinement. C'est en images qu'elle va vous présenter sa tribu et vous allez comprendre pourquoi c'est en images. On va juste avoir regardé. Coucou Faustine, coucou toute l'équipe de C'est à Commence aujourd'hui. Je me présente, je suis Sarah et avec Loïc, on a 5 enfants. Aïdèm, le grand frère. Néria, Maëlle, Moïse et Tiana. On aurait dû venir sur le plateau pour vous présenter notre petite famille. Malheureusement, la bronchiolite s'est invitée chez nous et les enfants ont été hospitalisés. Mais je ne perds pas espoir. On va essayer de venir tout bientôt pour vous présenter notre histoire. A bientôt. Ça aussi, c'est une très jolie famille. On a vu. C'est aussi des imprévus. On ne peut pas venir sur ce plateau. Les bronchiolites, tout ça. Marjorie, est-ce que vous vous connaissez déjà toutes les deux ? Oui, on est sur un groupe de triplés sur Facebook. Ah oui, c'est ça. Parce que j'imagine qu'il y a une solidarité qui se crée entre maman un petit peu. Il y en a besoin surtout. Avec des familles atypiques. Alors vous aussi, vous êtes à la tête d'une tribu et une histoire incroyable. Vous aviez imaginé, vous déjà, ne serait-ce qu'avoir des jumeaux ? Oui, moi c'était mon rêve depuis toute petite. Pourquoi on rêve d'avoir des jumeaux ? Je ne sais pas. Ça m'a toujours attirée. J'ai toujours... Parce qu'à l'époque, on n'avait pas Internet. Donc dès que je voyais des jumeaux, je les regardais. Je regardais des magazines sur les jumeaux. J'ai toujours dit à ma maman que j'aurais des jumeaux. D'accord. Donc c'était une intuition. Il y en avait dans votre famille ? Du côté de ma maman, oui, plusieurs fois. Ah oui, donc plusieurs fois. Donc il y avait quand même... La première grand-mère, il y en avait deux. Alors moi, déjà, je l'avais annoncé à ma maman. Avant même de le savoir ? Oui, j'ai dit il y en a deux. Alors arrive à l'échographie, il me dit, bon, écoutez, je vous rassure, il n'y a pas de bébé, c'est le sac vitella et c'est l'embryon. Je commençais à me dire, zut, il n'y en a qu'un. Et puis il a tourné, en fait, la sonde et là, on a vu trois. Donc le sac vitella et les deux embryons. Et moi, j'ai pleuré de joie. Il a dû être étonnée de cette réaction. Oui, il m'a dit, c'était un grand bonheur. C'était mon rêve. Voilà. Vous étiez folle de joie et folle de bonheur. Elle s'est bien passée, la grossesse, pour vous ? Ça a été assez compliqué. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai vécu un syndrome transfuseur-transfusé. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Donc c'est une complication qui se passe sur les grossesses de multiples, sur les bébés qui partagent le même placenta. Donc en fait, il est arrivé que je ne pouvais plus m'asseoir tellement j'avais mal. Donc j'ai une amie qui m'a dit, allez, je t'emmène chez le médecin qui m'a dit, vous avez pris 6 kilos en 6 semaines, donc beaucoup de fois en peu de temps. Du coup, j'ai fait une échographie en urgence. Et donc il s'est avéré qu'il y avait un mauvais échange au niveau placentaire. J'en avais une qui recevait trop et l'autre qui donnait trop. Donc j'ai été transportée en urgence sur Clermont-Ferrand, sur un centre STT il y a 10 ans. Et j'ai été opérée, en fait, ils sont rentrés par sonde dans mon ventre. Et avec le laser, ils ont cautérisé les veines qui faisaient le mot et les veines. Ça arrive souvent, ça, Odile, ce syndrome qui s'appelle comment, vous m'avez dit ? Syndrome transfuseur-transfusé. Transfuseur-transfusé, c'est une problématique récurrente dans les grossesses gémellaires ? C'est une problématique que l'on trouve quand il y a effectivement une communauté de placentas. Quand les placentas sont tout à fait séparées, il n'y a pas de souci. Et là, il y a ce qu'on appelle des anastomoses, c'est-à-dire des vaisseaux qui vont se croiser. Et donc, un des jumeaux, et paradoxalement, ce n'est pas ce qu'on imagine, celui qui, entre guillemets, va recevoir trop, va se retrouver en anasarque, c'est-à-dire gonflé d'œdème avec trop de liquide. Et c'est souvent lui qui va souffrir le plus. L'autre, effectivement, va manquer un petit peu d'alimentation. Mais le danger, qui est un danger vital, c'est pour celui qui est transfusé, c'est-à-dire celui qui va recevoir trop de liquide. Vous avez été... Ça vous a calmé un petit peu, pardon cette expression, mais ça, c'est... Ça a été un ouragan. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous étiez si heureuse, ça a quand même freiné l'enthousiasme. J'étais dans mon petit monde avec des petits papillons, j'attends des jumeaux, voilà, c'était tout beau. Là, on a été pris dans un ouragan. Donc, je suis montée en urgence sur Clermont. Je suis revenue trois jours après. Mais en fait, je suis toujours de nature positive. Donc, il y a eu ça. Ça va bien se passer. Tout le monde va bien aller. Et je vais accoucher de mes deux bébés. Et alors, elles sont nées prématurément ? Elles sont nées prématurément parce que j'ai fissuré la poche des os. Donc, elles sont nées à 32 plus 3. Elles ont quel âge aujourd'hui ? Elles ont 11 ans. D'accord. Ah, c'est des grandes maintenant. Oui, oui, ça y est. C'est des grandes filles. Et là, vous vous êtes dit « Allez, un petit troisième, quoi ». Alors, moi, ça fait un moment que je me le dis. Mon mari est un peu moins. Il a eu un peu plus de mal. Et moi, ça fait un moment parce que la grossesse, elle a quand même été hyper médicalisée, hyper chaotique. J'avais envie aussi de pouvoir accoucher, d'avoir un bébé avec moi directement dans la chambre. Enfin, c'était un peu une grossesse pansement. Et puis, l'envie d'un petit troisième. Voilà. D'accord, OK. Vous vouliez un petit peu guérir de ce traumatisme-là. C'est ça. Et c'était avec le même papa ? Tout à fait. Très bien. Donc, vous avez réussi à le convaincre ? Oui. Il a dit oui. Donc, les filles avaient 9 ans. Donc, nous voilà lancés à vouloir faire un bébé. Et puis, je tombe enceinte. Et là ? Et vous sentez quelque chose de différent ? Il y a une intuition ? Je vais voir mon médecin. Je dis « Écoutez, ça tire. Les ligaments, ils tirent trop. Non, mais quand même. C'est rare quand même d'avoir deux fois des jumeaux. Je vous dis que vraiment, je sens quelque chose de pas normal. Bon, écoutez, on va faire une écho de datation pour vous rassurer. Donc, arrivé à l'écho de datation, je n'ai pas du tout été rassuré. Il a vu deux bébés. Donc là, vous vous dites « Joie ! » Non. Ah là, vous n'aviez pas envie d'avoir... Parce qu'en fait, j'ai beau être positive sous ça, il y a quand même, je pense, des petits traumatismes qui restent liés à la grossesse. Et moi, le premier réflexe, ça a été de pleurer. Mais pleurer de peur-panique, vu qu'ils étaient bien séparés, je savais qu'il y avait deux placentas. Donc, ce n'était pas du tout le même type de processus. Il n'y avait pas le danger de ce transfuseur transfusé. Elles sont moins risquées, quoi. Donc bon, je rentre à la maison, on pleure. Mon mari me dit « Pourquoi tu pleures ? » Je dis « Mais il y en a de nouveau deux. » Et il me dit « Alors, on va y arriver ? » Donc, sa réaction vous a plutôt rassuré. Oui, là, pour ça, il a été très rassurant. Heureusement qu'il a été là parce que je pense que j'en tremblerai encore. Et puis, arrivée à l'écho des douze semaines, donc seule, je quitte mon travail, je pars à l'hôpital et puis je rencontre ma gynéco parce que du coup, je me fais suivre à l'hôpital. Et moi, avec mes blagues vaseuses, elle me dit « Vous allez bien ? » Je dis « Écoutez, oui, du moment où vous ne m'annoncez pas qu'il y en a trois. » Mais dans l'échographie, elle me dit « Madame, en fait, vous m'avez fait la blague ? » « Non, 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 vous ne me dites pas ça. » Elle me dit « Si, si, il y en a trois. » Et là, mais... » Alors là... Cerf de poules, les pleurs, j'ai fait beaucoup de mal. La panique totale ou la joie ? Panique complète. Alors là, non pas le fait de me dire « Je n'arriverai pas à les élever. » C'est vraiment la grossesse qui me fait peur. Vous êtes focalisée sur ces... Ah oui, parce que je sais qu'il peut y avoir plein de choses ou ça peut très bien se passer. Vous êtes à combien de temps, là, à peu près ? Là, je dois être à 26, 27 semaines. Ouais, c'est dingue. Vous êtes des héroïnes parce que physiquement, c'est quand même sacrément difficile de porter. C'est génial. On a un gros ventre. C'est... Enfin, moi, j'ai été la plus heureuse avec mon gros bidon. Et j'ai accouché exactement comme je le voulais. Le jour que je voulais, au terme que je voulais, ça a été génial. Alors justement, vos triplets aujourd'hui, ils ont un an et demi, ils vous comblent de bonheur. Et donc, ce sont vos jumelles qui vont nous les présenter. Donc, Alexia et June qui vont nous présenter donc leurs trois petits frères. Oui, c'est ça. Ce sont trois petits mecs. Bonjour, je m'appelle Alexia, j'ai 11 ans. Bonjour, j'ai 11 ans. Et nous sommes soeurs jumelles. Voici Stéphane, il a 17 mois. Et voici Jaron, il a 17 mois. Et les Samuel, et ce sont les triplets. Et Stéphane, il est drôle, il est beaucoup dans les bras. Jaron, il est drôle, on l'appelle Sharon. Il râle beaucoup. Quoi ? Voici Samuel. Il est drôle, beaucoup drôle. Dès qu'il se lève le matin, il rigole. Il râle beaucoup, il danse, dès qu'il y a de la musique. Et Boudou, je connais que tu es pas. Salut les filles ! Et vous pourriez les applaudir les garçons, il n'y a rien qui vous dérange là-dedans. Oh, elles sont timides, vous êtes timides les filles. C'est pas évident de passer à la télévision. Ça, franchement, dis donc, vous vous ressemblez beaucoup, 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 beaucoup quand même. Vous deux, tous les deux. C'est fou, c'est vrai que j'arriverais pas à faire la différence. Pour le coup... Pour moi, il n'y a aucun problème. Ah oui, mais pour vous, vous êtes leur maman. C'est vrai qu'il y a quand même une... Oui, on ne peut pas renier cette gémélité. Alors, qui est June ? Qui est Alexia ? June, Alexia. Très bien. Ah oui, finalement, quand on parle, on est beaucoup moins. Oui, tout va bien. Ça vous a fait quoi alors quand maman vous a annoncé qu'il y avait trois petits frères qui arrivaient ? De la joie. Oui. Moi, ça m'a fait du bien. Du bien ? C'est-à-dire ? Pourquoi du bien ? Parce qu'en fait, quand on a annoncé que j'étais enceinte, on ne pensait pas qu'il y en avait trois. Donc, elles étaient contentes. Après, quand on a dit qu'il y en avait deux, elles ont dit c'est bien un chacune. Et quand on a annoncé qu'il y en avait trois, elles nous ont dit c'est bien, il y en aura au moins un pour vous. C'est trop mignon. Et en effet, vous êtes très impliquées. Elles sont très impliquées. Oui. Pas plus tard qu'hier, elles m'ont changé des couches. Elles donnent le biberon parce que j'en ai un qui ne veut toujours pas prendre le biberon tout seul. Oui. Elles les font rire, elles s'en occupent. Enfin, voilà, oui, non, franchement, je ne suis vraiment pas à plaindre pour ça. Vous avez deux petites super assistantes à la maison. Vous aussi, vous avez voulu venir parce que vous en aviez marre que des idées reçues sur ces familles nombreuses et un peu atypiques. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qu'on vous dit à vous ? Vous devez avoir beaucoup de cafs. J'ai des gens qui font des signes de dégoût quand on passe à côté. De dégoût ? Oui. Il y en a une qui a mimé le fait de vomir. Et vous répondez à ce moment-là ? Il y a régulièrement, parce que je ne me laisse pas faire non plus. Je veux dire, à un moment, quand on me sort, dis donc, la CAF, ça doit y aller, mais je suis obligée à un moment, je ne peux pas laisser faire. C'est ça le soupçon qui pèse sur les familles nombreuses, les aides sociales derrière ? Enfin bon, comme je dis, deux grossesses, cinq enfants, ce n'est pas pour avoir cherché la CAF. Oui, bien sûr. Et puis on ne vit pas de la CAF. Je pense qu'un enfant, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Vous formez une très belle famille. C'est vrai que financièrement, on ne s'en est pas parlé. Ce sont des sacrifices, ce sont des, on va dire, des angoisses aussi, de savoir si on peut y arriver financièrement. Alors financièrement, non, je n'y ai pas pensé puisque je travaillais déjà, donc je n'ai pas pensé à ça de base. Ensuite, non, après tout découle. On fait les promos. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup habiller mes garçons. voilà, donc j'ai toujours les mêmes vendeux dans le même magasin. Ça se voit, ils sont super lookés, vos fils. Donc voilà, ils ont chacun leur style. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les habiller, ça a toujours été un truc. Je n'ai pas fait attention. Il y a juste pour les vacances où on n'a pas pu partir en vacances les premières années. Donc j'ai pu faire partir les grands en colo. Ils ont fait pas mal de colo. Et puis là, c'était nos premières vacances. Ah, c'est chouette. Donc voilà, il y a nos premières vacances. Mais sinon, oui, je pars maintenant, on part tous les ans. L'année dernière, nous étions tous en Martinique, sauf Corentin. Nous sommes tous partis l'année dernière aussi. Vous, financièrement, c'est une question qui s'est posée aussi. Comment vous allez pouvoir... Oui, c'est un peu plus compliqué forcément au niveau budget course. Mais du coup, on cherche une organisation. Moi, c'est menu à la semaine. Tout est calculé à l'avance. Je fais le maximum de choses. J'essaye de faire au plus tout ce qui est goûter maison. Rien n'est... Je n'ouvre pas de boîte en fait. Je cuisine tout. Donc, c'est du temps. C'est de l'énergie. Mais en termes de budget, je m'y retrouve. Et au moins, je sais ce que mes enfants mangent. Vous formez une très jolie famille en tout cas. On va s'intéresser maintenant à la famille d'Athéna et on va découvrir votre famille. Nombreuse. Vous, ce qui est très étonnant dans votre parcours, c'est que tout vous est tombé dessus à 22 ans. Et vous allez comprendre pourquoi. Regardez. À tout juste 20 ans, Athéna tombe enceinte de son premier enfant et découvre quelques mois plus tard les joies de la maternité avec son petit garçon prénommé Zéphire. Mais à peine 5 mois après la naissance de son fils, elle apprend qu'elle est de nouveau enceinte. Cette grossesse surprise l'est d'autant plus à l'échographie lorsqu'elle découvre qu'elle attend non pas un bébé, mais des triplés. D'abord choquée par l'annonce, puis inquiète de l'avenir, la jeune maman étudiante n'est pas sereine. Et quelques mois plus tard, à 22 ans, elle se retrouve à la tête d'une famille de 4 enfants en bas âge. Entre fatigue et épuisement, Athéna doit courageusement s'adapter à cette nouvelle vie de famille nombreuse qui a littéralement changé sa vie de jeune femme. Parce qu'il y avait autant de bonheur que de difficulté ? Oui. Parce que c'est un tsunami, c'est un ouragan. Et que vous aviez 22 ans. Et qu'à 22 ans, en quelques mois, vous vous êtes retrouvée à la tête d'une famille nombreuse, 4 enfants en bas âge, quand on est soi-même une grande enfant un peu quand même. C'est ce que vous avez ressenti ? Vous vous êtes dit « Je n'étais pas prête à ça ». En fait, Zéphir était un réel choix. C'était houlu, c'était choisi. À l'époque, j'étais en BTS en alternance. Et je m'étais un peu renseignée. Je savais que j'avais le droit au congé maternité. Je m'étais dit « Oui, je savais que j'avais envie d'être maman jeune ». Donc voilà, Zéphir est arrivé comme ça. Et effectivement, grossesse surprise, très rapidement. Et puis, oui, on... Et on ne s'attendait pas à ce tourbillon. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça a été hyper violent. J'ai l'impression d'avoir été projetée dans un monde que je ne connaissais absolument pas. Comment vous pourriez le décrire ce que vous avez vécu, vous ? Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu, qu'il y a quelque chose de très violent, quoi. Très, très violent et très inquiétant parce qu'on nous parle effectivement tout de suite de prématurité, de risque maternel et tout ça, mais sans vraiment rentrer dans les détails, en fait. Les détails de l'après, c'est-à-dire de ce que ça allait impliquer pour votre vie. Oui. Et on rentre rapidement dans le champ médical, en réalité. Oui, oui, c'est que... Ah oui, c'est que du champ médical. C'est un suivi énorme. J'ai été convoquée dans le suivi des grossesses à haut risque. Enfin, c'est... Oui, oui, c'est... Oui, vous basculez dans un autre monde. Vous étiez très heureuse avec votre petit Zéphir, votre mari. Et tout d'un coup, comme on vous traite, vous avez le sentiment d'être malade ? D'être malade, oui. Et puis, d'être aussi un peu un objet, en fait, parce que... Voilà, on me faisait des échos sans me parler. Très, très... Et puis, je me souviens que j'ai posé très rapidement les questions sur la prématurité parce que j'avais besoin de me projeter et de comprendre ce qui allait se passer. Et on m'a dit on ne vous en parlera pas avant 25 semaines. Ah ouais. Parce qu'on ne prendra pas en charge les enfants s'ils naissent avant 25 semaines. Donc ça ne sert à rien de vous projeter. Oh, c'est d'une violence. C'est d'une violence. Je comprends que vous utilisez le terme violence parce qu'en gros, vous vouliez juste une toute jeune femme qui voulait vivre sa grossesse. On vous retire un peu les bonheurs de la grossesse. Tout est médicalisé. Vous ne pouvez pas vous projeter. Vous craignez pour eux et pour vous. On bascule dans un monde un peu parallèle. Oui, complètement. Vous pleuriez beaucoup ? Non. Non, 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 non. En fait, après l'annonce, je l'ai tout de suite acceptée et je me suis dit bon, ok, on va le faire. Ils sont nés à combien de semaines, vos bébés ? J'ai été hospitalisée à 29 semaines. Oui. Et puis, ils sont nés à 32 semaines plus 4 jours. Donc bien. Très bien. Franchement, très bien. Oui, oui, très bien. Ils faisaient 1,5 kg tous les trois quasiment. Donc, deux garçons, une fille. Deux garçons, une fille. Alors, c'est quoi les prénoms ? Parce que comme Zéphire, je me dis que bon, Zéphire quoi ? Donc, ça ne peut pas être que des prénoms ordinaires. Eh bien, il y a Balthazar, Adhemar et Opal. Voilà. Alors, comment s'est passé les premiers mois de l'arrivée de ces petits bouts ? Ça a été très difficile au début. Je me suis retrouvée dans un témoignage où j'ai beaucoup pleuré parce que moi aussi, je suis sortie très tôt de la maternité. Ils nous sortent à J plus 4, moi aussi. Voilà. Avec ma césarienne et sans enfants avec moi. Donc, ça a été très dur. Et ils sont restés hospitalisés six semaines où, pareil, je passais ma matinée avec Zéphire et l'après-midi, j'allais en néonate les voir. On avait le même rythme. Ouais. Et puis vous, vous aviez 22 ans. C'est-à-dire qu'on parle aussi de... Enfin, alors, ça ne change pas grand-chose, mais j'imagine le décalage avec vos autres copines devait être quand même assez abyssal. Oui, oui. Ah bah oui, oui. Mais... Plus de vie sociale ? Non, non, non. La vie sociale, il y en a qui restent. Heureusement, il y en a qui restent qui sont là pour soutenir. Et effectivement, c'est des gens qui... Et le couple, il a survécu ? Non. Non. Voilà. On s'est séparés. Opal Balthazar et Ademar avaient trois ans. Vous vous êtes posé la question de savoir si vous alliez retrouver quelqu'un ? Moi, je me suis dit que je ne retrouverai jamais personne. À 25 ans ? Mais oui, parce que quatre enfants en bas âge, je savais ce que je vivais. C'était super difficile et je me disais que personne ne voudra vivre un truc comme ça, quoi. Et finalement ? Et finalement, oui. Vous l'avez rencontré comment, votre amoureux ? On se connaissait déjà depuis un petit moment. On s'est rencontrés en passant notre BAFA. Donc, voilà, on était amis très proches. Et puis finalement, plus que ça. Voilà, ouais. Et donc, c'est Gualtaz qui est là. Oui, c'est ça. Bonjour, Gualtaz. Bonjour. Ça ne vous a pas du tout fait peur ou vous vous êtes dit l'amour est plus fort ou quand même, à un moment, vous vous êtes posé en disant attend, 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 il faut quand même mesurer dans quoi je m'embarque, quoi. Ça m'a fait peur parce que ce qui me faisait peur, c'était de me lancer dans une histoire et de m'impliquer émotionnellement avec les enfants et qu'eux s'impliquent, que je prenne une place dans leur vie et que si un jour ça ne marchait pas, que je les fasse souffrir. C'était ça ma plus grande peur. Donc, je voulais, avant de m'engager dans l'histoire avec Athéna, qu'on soit un minimum sûrs de nous parce que je me dis si j'y vais, si on y va, si on construit quelque chose, il faut que... Personne ne souffre derrière. Il ne faut pas que ce soit une histoire de quelques mois où il faut qu'on soit sûr parce qu'on n'est pas tout seul, quoi. Vous aviez déjà eu des enfants ? Moi, je n'avais pas d'enfant, non. Donc, vous vous êtes dit que vous en vouliez ? Moi, je m'étais toujours dit que je ferais un petit dernier. C'était viscéral, mais directement après la naissance d'Opal Balthazar et Adémar. En fait, j'ai l'impression qu'on passe tellement à côté de la maternité quand on accueille des multiples que... Donc, il y avait un peu l'enfant-pensement aussi ? Pas pansement. Moi, c'était vraiment cette envie d'accueillir un seul enfant, quelque chose de simple, une relation fusionnelle avec un bébé au démarrage. Mais vous n'avez pas eu peur que ça se reproduise ? Ah, mais pas du tout. Moi, justement, je pense que j'ai fait une sorte de déni sur le fait que ça puisse de nouveau m'arriver. Je n'imaginais pas que ça puisse arriver deux fois. Et alors, vous êtes tombée enceinte ? Oui. Et là, échographie ? Oui, en fait, je suis allée faire une échographie toute seule parce que j'avais des saignements qui m'ont inquiété. et ma gynéco, qui me connaissait bien, me dit qu'il faut venir tout de suite. Donc, j'appelle Gualtaz et je lui dis qu'il faut que j'aille au rendez-vous. Et il me dit « Est-ce que tu veux que je vienne avec toi ? » Et je lui dis « Non, non, ce n'est pas la peine. Elle va me rassurer. Elle va me dire que tout va bien pour le bébé. » Voilà. Et donc, j'y suis allée et j'ai vu tout de suite les deux poches. Ça ne fait aucun doute. Voilà. Ça fait ça. Comment vous avez réagi ? Je souris parce que c'est tellement énorme votre histoire. Eh bien, j'ai pleuré. Je ne faisais que pleurer. Je n'arrêtais pas de pleurer. Et elle ne me parlait pas. Ma gynéco, elle continuait à faire l'échographie pour voir un peu ce que ça se passe. Même si deux, vous n'êtes pas dit « Bon, ben finalement, ce n'est pas quatre. » Ah non, non, non. Je n'arrivais pas à me dire ça. Moi, je ne voulais pas. C'est comme si j'étais en train de... Enfin, c'était comme un deuil en fait de me dire « Mais moi, j'avais projeté un bébé. J'avais imaginé ma vie hyper simple, une grossesse simple, un accouchement physiologique, un allaitement. Tout me paraissait hyper simple en fait. Après trois, un bébé, ça paraît simple. Et en fait, là, je me disais « Mais non, mais je n'ai pas envie en fait. Je ne veux pas accueillir encore. » Ah non, mais pas du tout. Oui, vous vouliez cette fusion avec votre enfant vivre une grossesse dite normale. Voilà. La revanche sur ce que vous n'aviez pas vécu. Et je n'avais pas envie de revivre ça. Sauf que, Gualtaz, comment vous avez accueilli cette information ? Quand on a décidé de faire un enfant, moi, je m'étais fait l'idée parce que je m'étais dit qu'il y a déjà quatre grands qui sont là. Donc, un enfant, ça m'ira très bien. Alors que je m'étais toujours dit que j'en aurais au moins deux, voire trois. Donc, moi, je l'ai super bien accueilli. J'étais vraiment heureux. Je me suis dit deux enfants. En plus, il y avait un gros décalage d'âge. Donc, je m'étais dit « Les grands vont garder les petits. » « Cette deuxième fratrie, l'enfant ne sera pas tout seul. Ils seront deux. Donc, ça sera intéressant. Ça sera sympa. Et par contre, j'ai vraiment senti la détresse d'Athéna qui, toutes les angoisses et tout ce qu'elle a vécu pendant sa première, enfin, sa grossesse triple, tout ça s'est remonté. Et elle faisait des cauchemars la nuit en disant qu'elle allait perdre les bébés, qu'ils allaient être grands-prémas. Et vraiment, il y avait cette... Oui, le traumatisme médical. Le traumatisme qui est remonté à la surface. Et ça a été long avant qu'elle fasse le deuil de ce bébé unique qui aurait été simple. Elle me disait tout le temps « Quand on aura un bébé, si tu te rends compte, ça sera simple. On partira en week-end avec notre bébé, sous le bras. Ça sera simple. » Et en fait, il a fallu faire le deuil de cette simplicité. À quel moment vous vous êtes réconciliés avec... Quand vous les avez tenus dans vos bras ? Avec l'idée d'être des jumeaux ? Avant, je pense, parce que quand elle a fait son écho, juste après, la gynéco m'a dit « Non mais rassurez-vous, j'ai regardé partout. Il n'y en a que deux. » Et donc là, on a commencé à discuter toutes les deux et elle m'a dit « Mais vous allez voir, ça va être super, votre fratrie, elle va être géniale. » Et puis vous savez faire, vous en avez eu trois, vous savez faire. Ce sera moins compliqué. Et du coup, effectivement, quand je suis sortie, on a beaucoup discuté avec Gualtaz et on s'est dit « Oui, mais oui, on est soudés, on est amoureux et ça va le faire, on va y arriver. » Et donc sont arrivées Marthe et Edith ? Oui, sont arrivées Marthe et Edith. Du coup, je m'étais dit « Je préfère ne pas savoir les sexes pendant la grossesse. » Marthe est née et puis ensuite Edith. C'était super, quoi. Et alors vous voilà à la tête d'une famille de six enfants. Voilà, ouais. Alors, ils ont dormi beaucoup ? Non, non. Elles ne dorment toujours pas. Elles ont quel âge ? Elles ont quatre ans. Elles dorment toujours pas ? Non. Elles font des coupures ? Comment ça ? Oui, oui, elles se réveillent, elles viennent nous voir. Elles veulent le verre d'eau, la tétine, le machin. Ouais, ouais, c'est ça. Vous êtes épuisée ? Oui, on est fatiguée, ouais. Ouais. Mais c'est trop chouette ce qu'on vit. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière et effectivement, je n'imaginais pas ma vie comme ça, mais finalement... C'est la vie qu'a choisie, en fait. Ouais, ouais. Et est-ce que Zéphir, votre aîné, il arrive à trouver sa place ? Zéphir, ouais, c'est plus compliqué parce qu'effectivement, non seulement c'est l'aîné et c'est l'exception chez nous. La norme, c'est les multiples, donc ouais. Il a du mal parfois, vous le sentez un peu perdu avec tout le monde ? Je ne sais pas qu'il est perdu, c'est qu'il a plutôt une place de chef, quoi. Il estime qu'il est l'aîné et donc il veut un peu gérer les autres, qu'il ne se laisse pas trop faire, mais bon, non, je crois qu'il est quand même, il est hyper bien intégré dans la fratrie et puis finalement, ils ont beaucoup fonctionné à quatre parce qu'ils ont à peine un an d'écart. Vous avez l'impression d'arriver à tout gérer quand vous voyez Karine, vous vous dites je ne suis plus en galère. Non, je ne suis pas en galère. Je ne me sens jamais en galère. Je me suis très rarement sentie débordée, mais ça arrive quand il y a un petit grain de sable qui enraye un peu la machine. Il faut qu'il y ait quelque chose de très organisé, de très planifié, c'est fondamental. On n'a pas le choix et puis on se répartit les tâches et ça fonctionne. Vous imaginez reprendre un travail que vous avez envie ? C'est marrant parce que moi, j'ai fait la formation d'aide soignante l'année dernière parce que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de reprendre mes études, etc. Et puis finalement, j'ai travaillé pendant quelques temps et j'ai fait cette formation et on s'est rendu compte que c'était hyper difficile au niveau du quotidien parce que mon martedite est encore petite et puis les grands, les Opal, Balthazar et Ademar sont en sixième et il y a besoin quand même d'un suivi derrière. Et voilà, on avait l'impression qu'on n'avait pas de temps pour eux et encore moins de temps pour nous et ça, ça ne nous convenait pas. Vous arrivez aujourd'hui à trouver du temps pour le couple ? Oui, le soir à 22h. Avant de dormir à 23h. Oui, mais en fait, on mange tous les deux. C'est le système qu'on a trouvé. Moi, généralement, je fais manger les enfants. Vous dîlez à 22h ? Oui. Oui, parce que je fais manger les enfants avant, je suis là, je les écoute. Après, on les couche et une fois que tout le monde est couché, que tout le monde a eu son petit moment, je passe dans toutes les chambres et à ce moment-là, nous, on se retrouve et on se prépare à dîner et on discute. C'est le seul moment où on peut discuter. Et vous couchez à quelle heure ? Je ne sais pas, à 23h, 23h, minuit des fois. Minuit, oui. Oui. Et en même temps, comme vous ne dormez pas vraiment parce qu'elle vous réveille. C'est ça. Oui. Et en même temps, vous avez l'air d'être heureuse ? Hyper heureuse. Oui. Je trouve ça tellement incroyable ce qu'on vit. C'est fou d'être dans un tourbillon comme ça et en même temps, on ne se rend pas compte, je trouve, parce qu'effectivement, c'est le regard des autres qui fait qu'on est renvoyé un peu dans notre rôle de mère de famille nombreuse ou de mère de multiple. Mais au quotidien, ils sont tellement tous différents et on a une façon de faire avec chacun que finalement, ça se fait quoi. Vous en voulez d'autres ? Non. Non, non. Et puis, mes grossesses ont été spontanées, je tombe très vite enceinte et il y a des risques énormes du coup de grossesse multiple. Donc, non, ce n'est pas quelque chose qui... Ça suffit. Ça va, là. Vous êtes au complet. On est au complet. On est bien comme ça. Merci infiniment à tous, en tout cas, de nous avoir raconté vos belles histoires de famille très touchantes, émouvantes et je suis persuadée que ça va donner de l'énergie à peut-être celles qui nous regardent ou ceux qui viennent d'apprendre qu'ils ont une grossesse multiple et qu'ils se demandent comment ils vont y arriver. C'est possible, donc, dans l'épanouissement, même si on en bave un petit peu. Au final, il y a quand même beaucoup de choses à en tirer. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci Christelle de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Merci à vous. qui nous a accompagnés même à distance et à vous pour votre fidélité. On se retrouve dans un instant sur France 2 et puis à demain, comme tous les jours aussi. Je vous embrasse. Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Depuis des années, vous souffrez d'une addiction. Vous avez déjà réussi à vous sevrer dans le passé, mais vous avez replongé. Vous êtes récemment sorti de cure et vous avez peur de sombrer de nouveau dans l'addiction. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01-53-84-30-99 par mail ou sur le Facebook de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada